Les premières fois sont toujours difficiles à vivre, mais certaines peuvent s'avérer bien pires encore, dépassant largement ce que l'entendement classique est en mesure d'accepter. Cette première fois, il est certain que Johan n'était pas prêt de l'oublier, comme il ne devait jamais oublier ce qui allait lui arriver au réveil par ce petit matin d'hiver. Approchant la quarantaine, Johan était la caricature de l'éternel célibataire, gentil mais simplet, ne posant jamais à son cerveau plus de questions qu'il n'était en mesure d'apporter de réponses. Collailleur depuis son plus jeune âge, il avait une passion pour l'effort, l'abnégation et toutes les autres conneries du sport collectif. Oui mais voilà, la vie comme le destin peuvent se montrer bien cruelles. Ce qui fait mal, ce n'est pas de perdre ses certitudes, mais de les voir voler en éclats. Putain, qu'est-ce que j'ai ? Une brûlure ? Une plaie ouverte ? Difficile à dire. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que Johan était incapable de définir si la blessure était sur son genou ou dans son genou. En tout cas, il se sentait vulnérable et quand l'angoisse fut trop forte. Oui bonjour, je suis bien calme de docteur Garry. Johan Flaherty a l'appareil. J'aurais besoin de consulter d'urgence. Commencez la semaine prochaine. Vous n'avez rien de plus tôt ? Pas de soucis, je suis là dans 20 minutes. A tout de suite, merci. Ce bon docteur Garry. En plus d'être un excellent médecin diplômé de son état, il était ce que l'on appelle sobrement un séducteur compulsif. Pas une infirmière qui n'échappait à sa longue piné filée. Le fait qu'il soit marié ne lui posait d'ailleurs aucun problème. Non, aucun. Et voici comment un battement d'aile de papillons, une anodine blessure au creux du genou, allait également provoquer une tempête sans précédent dans la vie du docteur Garry. Je vous attendais. Je vous en prie, prenez place. La table d'osculitation. Parfait. Le docteur Garry aimait réciter à haute voix l'ensemble de ses observations cliniques et il avait de la sympathie pour Johan. Même si ce dernier était connu pour être un hypochondriac notoire. Mettez-vous sur le côté. Et c'est au moment précis d'aborder l'auscultation de la face antérieure du genou que la chose apparut pour la première fois. Brutalement. Froidement. Juste sous ses yeux. Un vagin. Et pour être honnête, le plus beau vagin que le docteur Garry n'ait jamais vu de toute sa chienne de vie. Il était là. Tapis bien à l'abri dans le creux du genou droit de Johan. Je ne dis plus rien docteur ? Docteur ? Non. Le docteur ne disait plus rien. Peut-être parce qu'il n'avait plus rien à dire. Mais surtout parce qu'il se demandait par quel stratagème il pouvait garder pour lui tout seul l'existence de ce vagin dont il venait de tomber éperdument amoureux. Johan, le premier, devait tout ignorer de son existence même. C'est rien Johan. Juste une vilaine brûlure. Vous avez dû me faire ça à l'entraînement. Ah, vous me rassurez docteur. Désolé de vous avoir dérangé pour si peu, mais non, vous ne m'avez pas dérangé. Je vais vous faire un bon bandage, il n'y aura plus de soucis. Mais surtout n'y touchez pas ! Et s'il y a le moindre problème, vous m'appelez. Ah, attendez ! C'est bon, vous pouvez y aller. Ce fut soulagé que Johan puisse rendre ce matin à son travail, libérée de l'éventualité d'un cancer ou autre tumeur maligne. La journée du Dr Gary, quant à elle, devait s'avérer beaucoup plus fatigante. Depuis le départ de Johan, il ne parvenait pas à chasser de son esprit la vision surréaliste, mais tellement érotique du merveilleux petit vagin logé au creux du genou de son patient. Mot-compte triple. Il prit ce matin-là deux décisions importantes. La première fut d'annuler tous ses rendez-vous pour la journée. Anita, merci d'annuler tous mes rendez-vous pour la journée. La seconde fut de conquérir coûte que coûte ce précieux mont de Vénus qui s'était offert à ses yeux l'espace d'un instant, même si pour cela, il devait renoncer à toutes les autres femmes. Oui Anita, notre rendez-vous est également annulé, tout comme celui de Caroline, Violaine, Valérie, Marion. La journée du bon Dr Gary ressembla à un véritable chemin de croix. Quoi qu'il fît ce jour-là, où qu'il aille, ses pensées le ramenaient systématiquement au joli petit menou de Johan. En fin de journée, il ne s'en en plus, il prit l'initiative de rendre visite à son patient. Ça vous rappelle quelque chose, pas vrai ? Docteur ? Diplômé de son état. Vous aviez dû m'appeler avant de passer, docteur. J'aurais très bien pu ne pas être là. En tout cas, votre bandage est efficace. Je n'ai rien senti de la journée. Mais la journée n'est pas encore finie. Un ou deux glaçons dans votre scotch ? Merci, Johan. Je suis de garde cette nuit. Et comme vous étiez sur mon chemin, j'ai décidé de m'arrêter quelques minutes pour jeter un coup d'œil à votre... brûlure ? Docteur ? Docteur ? C'est bon ? Johan, c'est beaucoup plus grave que prévu. Comment ça ? Ce que vous avez au creux du genou n'est ni une blessure, ni une brûlure. Non, un cancer ! Non ! Un vagin. Oh non, un vagin ! Un vagin ? Un vagin. Un vagin ? Oui, un vagin. Un minou, une chatte, quoi. Enfin, un berlingot, un barbu, une fente. Enfin, bref. Un vagin. Attendez là. Vous êtes en train de me dire que j'ai une putain de moule au creux du genou ? Exactement. Regardez par vous-même. Oh mon dieu ! Eh oui. Vous avez le plus beau petit minou que j'ai jamais vu. Vénard. Pauvre et vulnérable, Johan. À peine venait-il de prendre conscience de sa féminité naissante qu'il devait déjà fuir la lubricité des hommes. Il faut dire qu'il avait en face de lui un prédateur de la pire espèce. Inventif, persévérant et surtout séducteur. Voyons, Johan. Où cela va-t-il nous mener, hein ? Nous le savons très bien tous les deux. Le monde extérieur nous a rejetés, Johan. Nous n'existons plus pour lui, il n'existe plus pour nous. Alors dans ce monde où la vérité n'est plus, n'est-il pas préférable de se laisser aller, hein ? Perdu, submergé par une vague de sentiments contradictoires et par le discours pseudo-philosophie du docteur Gary, Johan n'eut pas la force de résister et se laissa abandonner aux mains expertes de son médecin traitant. Ce dernier, conscient de la virginité du genou, sut être doux et délicat. Il voulait que cette première fois reste un souvenir inoubliable. Puis, il se passa une fois de plus ce qu'il s'était toujours passé dans la vie du bon docteur Gary. Maintenant que ses couilles avaient durci, gonflé puis envoyé la sauce, il se disait dans les ricochets éloignés de l'orgasme qu'il était allé se mettre dans un drôle de guépier, s'envoyait en l'air avec un mec qui avait un vagin dans le creux du genou. Quelle drôle d'idée ! Très bien, Johan. Je dois poursuivre ma tournée maintenant. On... on va se revoir. Vendredi. Oui, vendredi, c'est bien. Le lendemain, Johan se réveilla du sommeil du justement baisé. Il se leva pour contempler son vagin. Il constata que ce dernier s'était développé durant la nuit, comme si sa... relation avec le docteur Gary l'avait amené à maturation. Johan se sentait irrité ce matin-là, mais il ne sut expliquer pourquoi. Il enfila son pantalon en hâte lorsque soudain... Et merde ! Hum, les délices de la menstruation ! L'amour est une chose bien étrange qui trouve naissance dans les endroits les plus obscurs. Ainsi, contre toute attente, Johan et le docteur Gary continuèrent de se fréquenter. Il sembla même qu'un début de relation était en train de voir le jour. Mais en n'y voyant qu'une source de plaisir, et en négligeant le caractère purement reproductif du vagin de Johan, le docteur Gary commit une terrible erreur, et ce qui devait fatalement finir par arriver un jour, arriva. Les premiers temps de l'innocence s'envolèrent d'un seul coup, et Johan fut brutalement rappelé au triste principe de réalité. Il était enceinte. Avant même d'acheter le test de grossesse, il avait remarqué que son genou enflait de plus en plus. Johan s'était fait engrosser le genou par son médecin traitant, tombé raide dingue de son vagin. Comme beaucoup d'hommes, le docteur Gary eut le courage de tous les amants qui courent se réfugier sous les jupons de leur femme. Johan accoucha seule. Dans la douleur et l'obscurité de son appartement, auquel Dionysos sortant de la cuisse de Jupiter, il donna naissance à un adorable petit bambou. Hélas, il ne sentit ni le courage ni la force pour élever seul cet étrange objet de l'amour. Il décida ainsi d'abandonner, par un petit matin gris et glacial, le nouveau-né à la porte d'une église. Une fois son enfant abandonné, Johan, seul, androgyne et sans repère, décida que la mort était sans doute la meilleure des solutions. Il prit une profonde inspiration et s'élança dans le vide. Le corps de Johan fut conduit à l'hôpital et l'existence de son vagin se répandit en ville comme une traînée de poudre. Fou de rage, le docteur Gary se sentit trahi, violé dans son intimité. Son vagin, son beau vagin, était exposé à la vue et au-dessus de tous. La colère le submergea, la folie aussi. Ivre de colère, il amputa du corps de Johan ce doux et beau genou dans lequel reposait délicatement le magnifique berlingot, objet de son amour. Evidemment, le bon docteur Gary finit ses jours dans une jolie chambre capitonnée de l'hôpital psychiatrique le plus proche. Le genou de Johan se retrouva sur les étagères de la faculté de médecine où il finit par prendre la poussière pour mystérieusement disparaître un jour. C'est moi qui l'ai récupéré. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il me reste de mon père. Bonne nuit, papa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501